Voilà, voici la démonstration d'un petit projet qui permet de prendre commande d'une centrale de chauffage à distance. Admettons qu'on ait une maison de vacances dans laquelle on voudrait savoir quelle température il fait et sur laquelle on voudrait appuyer sur le petit bouton du thermostat pour faire un on-off. Donc on a ici un GPRS Shield qui est ici en dessous. Là on a un TMP36 qui permet de prendre la température. En fait cette petite LED là qui est principalement éteinte indique pour le moment que le GPRS Shield n'est pas branché sur un réseau mobile. Elle s'allume légèrement pour indiquer que la boucle principale fonctionne. Et là on se retrouve avec un mini kit relais 220V. Pour ce cas d'utilisation, j'ai utilisé un système, une bande lumineuse en 220V pour indiquer qu'effectivement on a bien un contact électrique. Et forcément il y a un GSM ici à côté. Donc la première chose que je vais faire c'est simplement mettre le GPRS en route. Et comme il utilise la librairie GoGPRS, il va s'enregistrer sur le réseau tout seul comme un grand en introduisant le PIN code. Et on va voir à partir du moment que cette LED va rester principalement allumée et s'éteindre de temps en temps. Elle s'éteint de temps en temps toujours pour indiquer que la boucle principale du logiciel fonctionne. Donc on va lui laisser faire son enregistrement. Voilà, c'est le cas. Donc toutes les 500 millisecondes, on fait des tests de connexion. Donc maintenant j'ai utilisé mon beau petit GSM. Et je vais envoyer par exemple un ordre d'appui sur le bouton. Qui est la commande push comme dans le code. Voilà, c'est parti. Et on va voir que l'ordre va arriver de l'autre côté. Voilà, en cours de traitement. Voilà, allumé pendant deux secondes. On vient d'appuyer sur le bouton du thermostat. Il y a également un autre ordre. D'ailleurs, et je vais recevoir une confirmation de l'ordre par ailleurs. Voilà. Push executed. Bon, probablement que ça ne se voit pas sur l'écran. Et je vais aussi prendre la température de la pièce en envoyant la commande temp. Pour température. Et vous allez voir que la LED va rester allumée. L'ordre va être reçu, décodé. Et je vais recevoir la température en retour dans un message. Voilà. Donc la LED a clignoté un peu plus longtemps pour indiquer qu'effectivement il y a eu un envoi d'SMS. La température indiquée de 19 degrés 82. Bon, environ 20 degrés. C'est un TMP36. C'est précis environ un demi-degré. Alors, pour aller un peu plus loin, il y a deux commandes de base qui sont ON et OFF. Pour la commande définitive d'un relais. Bon, par exemple, admettons qu'on voudrait simplement allumer la lumière dans sa maison de vacances pour faire penser qu'il y a quelqu'un. Voilà, le relais va rester allumé. Et je vais recevoir une confirmation de l'ordre. Voilà. Et maintenant, je vais envoyer une commande OFF. Alors, ce qui a de bien avec ce système-là, c'est qu'il répond à celui qui a envoyé la commande. Donc, si un autre numéro de téléphone envoie une commande ON, elle sera également exécutée. Bon, il est toujours possible dans le code de vérifier le numéro de l'appelant et s'assurer que, effectivement, c'est une personne autorisée à faire l'appel. Voilà.